Je suis Philippe, bijoutier et joaillier créateur. Ça c'est le plus beau moment quand on a fabriqué un bijou, c'est de le découvrir en pleine lumière lorsqu'il est poli, fini, prêt à être livré. Il est magnifique. Là j'ai mis des demi-points parce que je n'avais pas de place pour mettre des plus gros. Comme c'est un saphir d'excellent, il a énormément de fil. Il est super. Nous on a démarré de rien du tout, on est tombé dans le métier vers l'âge de 14-15 ans, mais ce n'était pas quelque chose que nous avions imaginé depuis tout petit. Alors là on va choisir les pierres qu'on va mettre sur notre motif. Le saphir au centre que voici. On met un peu de salive parce que le geste est plus rapide qu'en mettant d'huile et l'or c'est bon pour la santé. C'est bon pour les yeux. Le métal pour moi dans la création est un instrument de mise en valeur de la pierre. Nous allons nous contenir à de l'or 18 carats au niveau de sa pureté ou à du platine. Hors de question pour nous de travailler dans de l'argent, ce serait presque un péché mortel lorsqu'on a des pierres de plus de grandes valeurs, de mille, de mille, cinq mille, dix mille euros. Le diamant je pense c'est la pierre qui va toujours dépasser de loin toutes les autres pierres. Un client nous a confié une pierre achetée récemment en Afrique. Il s'agit en l'occurrence d'une citrine. Nous demandons de la monter en bague. Et au fil de la discussion, on a élaboré des dessins. Mais ceci évidemment n'étant pas suffisant pour se rendre compte de son aspect, on fait une maquette. C'est un bloc de cire que nous allons sculpter. Je vais regarder le mien, il est nouveau cassé. Il est nouveau cassé, oui. Il est cassé, il est cassé. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Il y a deux solutions où on va systématiquement le renforcer, comme on l'a déjà fait là par exemple. Alors ça c'était fait en or jaune, en or blanc, le corps de l'oiseau était fait en corail rouge, et le tout certi de diamant. C'était quand même une trentaine d'heures au niveau de la réalisation, donc chaque plume a été réalisée entièrement à la main, et il n'y en a pas une comme l'autre. Dès qu'on a une belle pierre, ce n'est pas forcément pour la vendre qu'on va la montrer au client, c'est aussi pour lui montrer, pour lui donner une notion de ce qui est beau. On a un petit peu aussi un devoir pédagogique je trouve.